Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Horme Vert, bienvenue dans cette nouvelle actualité de la semaine. Comme à chaque fois, on a pas mal de choses à voir ensemble, donc on commence tout de suite avec mon repas du jour. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? Eh bien, pour commencer, une assiette de crudités avec de la salade verte, champignons de Paris, radis, courgettes râpées, asperges blanches et asperges vertes, mais très sincèrement, quand on goûte les deux, la verte est tellement meilleure. Donc je recommande vraiment les asperges vertes. En plus, les asperges blanches, il faut les éplucher systématiquement, c'est trop filandreux, alors que les vertes, normalement, il n'y a pas besoin. Ensuite, en... Ah ben non, j'avais dit en plat. Ensuite, artichaut. Alors là, l'artichaut, en fait, je le mange le soir. Donc là, j'ai mis la photo, mais c'est quelque chose que je mange le soir en ce moment, parce que sinon, ça me ferait trop le midi. Et puis, en plat, carcasse de poulet. Comme vous le savez, je ne gâche rien. Aujourd'hui, la mode est aux blancs de poulet, aux cuisses de poulet, donc on achète des morceaux. Mais qu'est-ce qui se passe du reste de l'animal ? Eh ben moi, j'achète des poulets, des pintades entiers, et je mange tout. Je respecte l'animal que je vais consommer, et je mange absolument tout. Donc là, carcasse, j'avais cuire dans un bouillon, avec de l'eau, des épices, on peut rajouter certains légumes. Et une carcasse, ça fait un bon repas. Accompagné de choux rouges cuits. Alors là, c'est la fin du choux rouge. C'est un choux rouge que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, que j'avais bien pu garder au frigo. Mais il n'y en a plus, puisque c'est un légume d'hiver. Et toujours pas de dessert, et ça risque pas de changer. On passe donc à l'actu de la semaine. On va commencer par la vidéo de réponse à Cynthia. Donc Cynthia de la chaîne ViaFéliciaCynthia, qui m'a fait une vidéo il y a un mois. Et donc je suis en train de travailler sur la vidéo de réponse, qui est tournée, qui est montée. Il reste encore quelques petits détails à voir. Mais normalement, je vais pouvoir sortir la vidéo en fin de semaine. Il y aura trois parties. Forcément, c'est un petit peu long, parce que la vidéo de Cynthia dure déjà une bonne demi-heure. Et comme je ne voulais pas sortir ce qu'elle dit de leur contexte, eh bien du coup, j'ai choisi de la laisser parler, et puis ensuite de commenter ce qu'elle disait. Et j'en ai profité pour apporter des petits éléments nouveaux, quand même, pour rendre la vidéo intéressante. Le but n'était pas uniquement de rectifier certaines choses qu'elle a dites qui étaient fausses. C'était aussi de pouvoir agrémenter mes explications de petites choses nouvelles, pour que ça intéresse quand même les gens qui vont suivre cette vidéo. Donc, un petit peu de patience, mais ça arrive. Ça m'aura demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais je souhaitais être précis, et puis apporter des éléments factuels à ce que je dis. Alors, on continue. Alors, certains ne le savent peut-être pas, mais c'est le Pride Month, le mois de juin. En français, on parle du mois des fiertés. La communauté LGBT montre qu'elle est là, qu'elle existe, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, et puis tous les autres, les non-binaires, etc. On est là, on existe, et c'est important de montrer cette visibilité, même si ça gêne encore des gens, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Donc, je vais vous parler très rapidement de différentes choses en rapport avec cette thématique. Alors, pour commencer, j'ai vu le documentaire Adieu, ma honte, de Wissem Belgacem, un ancien footballeur, qui a arrêté de faire du foot à cause de son homosexualité, parce qu'il n'en pouvait plus de le cacher. Et puis, cette pression avec ses insultes homophobes dans le milieu du foot, ça devenait insupportable pour lui. Alors, il a écrit un livre en 2021. Du coup, ça m'a donné envie de le lire, parce que le documentaire, il était vraiment, vraiment intéressant, très poignant, j'ai beaucoup aimé. Et bien, ça m'a donné envie de lire son livre. Donc, je vais le lire très prochainement. Mais, super documentaire qui, je crois, est sorti sur Canal+, à Dumont. Alors, autre chose, j'ai vu également le film Arrête avec tes mensonges, d'après le roman de Philippe Besson. J'ai beaucoup aimé, donc avec Guillaume de Tonquedec et Victor Balmondo. C'est la première fois que je vois Victor Balmondo dans un film, mais je l'ai trouvé pas mal du tout. C'est l'histoire d'un homme qui, à la cinquantaine passée, qui reconnaît dans le rôle de Victor Balmondo son amour d'enfance. Et donc, il y a toute une histoire autour de ça, mais très beau film, très émouvant. J'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Ce mois des fiertés, quand on fait pas partie de la communauté queer, eh bien, on peut se demander à quoi ça sert, on peut se demander, on peut même critiquer ça, il se montre trop, on ne voit que. Enfin, moi, j'entends ce type de commentaire. Eh oui, mais il faut comprendre que c'est important, en fait, que c'est important pour nous d'être visibles, que c'est important que les gens qui font pas partie de cette communauté voient que on existe. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une interview d'une jeune américaine qui fait partie de je sais plus quelle association, qui disait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% des jeunes qui feraient partie de la communauté LGBT. Donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on croyait, qui était autour de 10%. Là, je vous ai mis cette photo-là. Kylie Minogue, c'est une icône de la communauté gay. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, les couleurs de l'arc-en-ciel, avec différentes tenues de Kylie Minogue. Et puis, on va finir avec une jolie photo. Voilà, alors je sais pas où ça se passait, mais voilà, deux mecs qui s'embrassent. Alors, je sais que ça gêne beaucoup de gens. Alors, dans le documentaire Adieu Mount, il y avait aussi des jeunes de centres de formation pour sportifs qui pensent qu'ils ont choisi d'être gays. Il y a pas mal de musulmans qui considèrent que c'est pas normal d'être gays. Il y en a plein qui ne peuvent pas concevoir que deux hommes et des rapports sexuels, et c'est ce qui leur pose le plus de problèmes. Et ça montre qu'il y a encore du boulot, parce que ce docu, il a été fait il y a pas longtemps, il vient de sortir. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail d'information. Et c'était intéressant parce qu'à la fin de l'intervention de Wissem Belgasem, il y avait un certain nombre de jeunes qui avaient changé leur vision des choses. Donc c'est vraiment important. Donc lui, il passe comme ça, de centre de formation en centre de formation, pour éduquer les jeunes, pour leur montrer ce que c'est d'être un homo dans le milieu sportif. Et vraiment très touchant, vraiment ce documentaire super touchant. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de boulot, que moi si je prends un petit peu de temps dans cette Actu de la semaine pour en parler, parce que je considère que c'est hyper important tout simplement. Voilà, c'est hyper important. C'est qu'une question d'amour en fait, entre deux personnes. Voilà, donc durant ce mois de juin, je vais continuer à partager des infos, à porter ma petite pierre à l'édifice, pour qu'il y ait plus d'ouverture et moins de discrimination vis-à-vis de la communauté LGBT. Alors ensuite, je vais vous parler d'un documentaire qui est passé sur la chaîne LCP, On ne n'est pas féministe. Pour moi, c'est le même combat, la discrimination des femmes, la discrimination des gays, c'est quand même le même combat, donc je regarde forcément tous les docu, toutes les émissions qui sont autour de cette thématique. Donc c'est intéressant, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse, et puis si ça ne vous intéresse pas, regardez-le, parce que ça vous apprendra des choses aussi. Ce qui est un petit peu embêtant avec le mot féministe, c'est qu'il y a une connotation. Moi, je me considère comme un féministe, je suis féministe, mais je n'aime pas ce mot-là parce qu'il y a une connotation négative. Mais je suis pour qu'il y ait une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Un petit documentaire de la télévision belge, Investigation, donc l'émission Investigation, sur les aliments pour bébés. Donc on y apprend qu'il y a quand même plein de cochonneries qu'on retrouve dans les aliments pour bébés. On va trouver notamment des métaux lourds. On va voir aussi que des sociétés comme Nestlé, Bannon et compagnie vont en fait donner des cadeaux, des voyages à des médecins, à des personnes du milieu hospitalier, pour qu'ils conseillent leurs produits. Voilà, toujours une histoire d'argent. Voilà, donc un documentaire toujours intéressant, qui nous montre qu'on vit quand même dans un monde bien pourri. Bon, et un peu plus de légèreté avec cette série Funny Woman. Très sympa, alors on a vu le premier épisode et sur le moment je me suis dit « Ah, je ne sais pas si je vais accrocher, mais il faut aller au-delà ». Donc c'est une série qui est passée sur OCS et qui se déroule dans les années 60. Donc c'est vraiment super agréable de retrouver cette ambiance. Très sympa, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été Miss Blackpool, une ville en Angleterre, et qui n'a pas envie d'être la potiche d'un mec dans une petite ville de province d'Angleterre, et qui aimerait devenir comédienne, et tourner notamment dans les comédies. Sauf que c'est une blonde jolie, et que ce n'est pas le type d'actrice qui joue dans les comédies. Donc c'est compliqué pour elle. C'est une mini-série en 6 épisodes, mais c'est fait vraiment de façon sympa. Là on voit les problématiques de la femme, il y a aussi la problématique du racisme. Série vraiment très sympa. J'espère qu'il y aura une deuxième saison. Alors maintenant je vais vous parler du livre du Dr Greger. Donc c'est le livre le suivant. Alors j'ai quasiment fini le livre, il m'en manque quelques pages, mais bon, ça aura été un livre quand même assez long, 900 pages à lire, je pense que je ne fais pas que ça. Mais bon, j'essaie de lire tous les jours, une demi-heure à une heure suivant les jours, et puis je lis plusieurs livres en même temps. Bon, forcément je ne peux pas avancer à 100% sur ce livre-là. Mais bon, il y a des choses intéressantes. Le problème c'est que dans ce livre, il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Et quand j'ai vu les vidéos des chaînes HCLF, il n'y en a pas 50, eh bien je me rends compte que ces personnes, elles répètent la même chose en boucle. Elles répètent toutes la même chose. Le seul problème c'est qu'elles répètent aussi des choses fausses, qu'elles semblent ne pas en avoir conscience. Elles pensent que ce qu'elles disent, c'est vrai. Et le problème c'est que si on se base sur ce qu'il y a dans ce livre ou dans les livres d'autres médecins végétaliens qui prônent ce type de régime alimentaire, eh bien on reste cantonné à la même source d'informations. On a le même problème avec Facebook. Facebook, par exemple, si je pense que, par exemple, la terre est plate, eh bien Facebook ne va me proposer que des contenus en rapport avec cette thématique ou en rapport avec des thématiques que les gens qui sont attirés par cette thématique vont aimer. Donc par exemple, on pourrait imaginer que ceux qui pensent que la terre plate, eh bien ils sont pro-Trump, ils sont plus de l'extrême droite, ils sont plus contre l'avortement, etc. Donc Facebook va vous apporter un contenu qui vous conforte dans vos goûts, dans vos opinions. Et les gens qui lisent ce type de livres, eh bien j'ai l'impression qu'elles font la même chose. Elles vont lire que des livres qui vont aller dans le sens de ce qui est déjà dit dans ce livre. Ça va leur donner l'illusion qu'elles sont dans le vrai parce qu'il va y avoir une espèce de renforcement de la connaissance, même si elle est erronée, il va y avoir un renforcement de la connaissance, lecture après lecture. Moi j'aimerais que ces personnes, elles soient un peu plus ouvertes et qu'elles aillent vers d'autres types de lectures. Par exemple, lire des livres sur le régime cétogène, lire des livres sur le régime carnivore, lire des livres qui vont apporter des informations contradictoires avec par exemple ce qui est dit dans ce livre-là. Que quand on lit ce livre-là, les protéines animales et des acides gras saturés, c'est vraiment nocif, c'est responsable de maladies cardiovasculaires, c'est responsable de cancer, et c'est comme ça. Sauf qu'on sait que les études, aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec ça. Par exemple, le docteur Greger, s'il avait été honnête, il aurait dit qu'il y a des personnes comme George Mann ou Weston Price, qui ont étudié des peuplades, alors certaines qui sont encore d'actualité, d'autres qui n'existent plus, mais il a étudié le régime alimentaire de deux peuples. Alors il y a les Inuits, il y a les Hunza, donc des Indiens du Nord, il y a les Maasai, il y a tout un tas de peuples qui se nourrissent quasi exclusivement de produits animaux, avec un régime riche à 80% de matière grasse animale, et qui n'ont aucun problème cardiovasculaire, aucun cancer, pas de diabète, pas d'obésité. Alors du coup, quand Michael Greger dit que les protéines animales, que les acides gras saturés sont responsables de cancers et de maladies cardiovasculaires, pourquoi ce n'est pas vrai chez ces peuples ? Ce n'est pas un peuple, c'est chez tous ces peuples. Normalement, il devrait y avoir une hécatombe. Donc il n'est pas honnête, il n'est pas du tout honnête. Un autre exemple, il parle souvent du taux trop élevé de ALDL et de cholestérol qui sont les marqueurs principaux responsables des maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est que ce n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, le marqueur numéro 1, c'est les triglycérides en excès. Le marqueur numéro 2, c'est le HDL cholestérol trop bas. Ce sont les deux marqueurs principaux. J'ai l'impression qu'il a au moins 20 ans de retard par rapport à nos connaissances actuelles. Un autre exemple aussi de manipulation en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Par exemple, il va nous dire quand on prend deux verres d'eau, on va augmenter notre métabolisme de base de 30%. Et ça peut permettre de brûler 50 à 100 kcal par jour. Alors on se dit, c'est génial, je vais pouvoir brûler des calories juste en buvant de l'eau. Sauf qu'un petit peu plus loin, donc là en fait, c'était basé sur une étude. Sauf qu'un petit peu plus loin, il nous dit que cependant, les équipes de recherche n'ont pas réussi à reproduire sa conclusion. D'autres n'ont trouvé, donc d'autres équipes de recherche n'ont trouvé qu'une augmentation d'environ 10 à 20% du taux métabolique, une autre 5% et une dernière aucune, ce qui a fait tomber à l'eau l'ensemble du concept. Alors le problème là, c'est qu'il va nous montrer une étude. Ensuite, il nous dit cette étude n'est pas valable parce qu'il n'y avait pas de groupe témoin. Et il nous dit, effectivement, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une augmentation du métabolisme de base de tant de pourcents ou de seulement tant de pourcents ou alors nul. Pourquoi est-ce qu'il donne comme exemple une étude qui considère comme pas du tout valable parce qu'il n'y a pas de groupe témoin ? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on a lu que la première étude qui nous disait qu'il y avait une augmentation du métabolisme de base de 30%, ça, ça reste imprimé dans notre tête. Et quand après, on lit que finalement, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un réel effet bénéfique, cette deuxième chose en fait, ça n'aura pas une aussi forte impression en nous que ce qu'on a lu avant. C'est un petit peu comme lorsqu'on colporte une rumeur et puis après, on va dire non, mais finalement, c'était faux. Qu'est-ce qui se passe au final ? Les gens, ils vont retenir la rumeur même s'ils ont lu que c'était faux. Ils vont quand même, il va quand même y avoir un doute en eux et ils vont rester sur la première information qui est venue en eux, cette rumeur. Ils vont quand même penser que c'est peut-être vrai. Et donc lui, il fait ça, assez régulièrement dans son livre. Et bien ça, ça me gêne parce que je trouve que ce n'est pas honnête de faire ça. C'est un livre de 900 pages. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris que les études qu'il considère comme étant fiables ? Par exemple, il va nous parler de cellules mises dans des boîtes de pétri et qui sont censées montrer tel ou tel truc. Mais on s'en fout ça parce qu'on sait très bien que 99 fois sur 100, quand on teste la molécule dans le corps de la personne qui va l'ingérer, il ne se passe rien. Et puis pareil pour les souris. Les souris, les études sur les souris, c'est pareil. On sait très bien que quand on passe à l'homme, dans la majeure partie des cas, ce qu'on a vu sur la souris, ça ne se produit pas chez l'homme. Donc en fait, dans son livre, il va prendre des études avec placebo, groupe de contrôle et tout ce que vous voulez, nickel, chrome, et il va prendre des études qui sont pourries. Et les gens qui ne sont pas informés de ça et qui n'ont pas assez de recul, ils vont se faire avoir. Ils vont tenir compte de toutes les études, les pourris et les pas pourris. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc ce livre, il est intéressant, mais pour les personnes qui n'auraient pas une démarche scientifique poussée, ce livre, il va plus apporter de la désinformation qu'autre chose. En fait, moi, quand j'ai lu ce livre, il y avait des choses, je me rendais compte que c'était faux. C'était de la désinformation quand il dit que les protéines animales et le gras saturé que c'est responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires. Non, ça, c'est n'importe quoi. La majeure partie des études qui parlent de ça, premièrement, on va avoir des études qui vont mélanger les produits animaux transformés avec les produits animaux bruts. Et aux États-Unis, c'est majoritairement des produits transformés qui mangent. Deuxièmement, on va avoir des études par questionnaire. Donc, on va demander aux gens qu'est-ce que vous avez mangé ? Et on se rend bien compte que les gens, soit ils vont minimiser certaines choses, soit ils vont augmenter certains trucs parce qu'on les étudie et puis ils veulent donner une bonne image, même si c'est anonyme. C'est humain. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'ils consomment plus de légumes, plus de je ne sais pas quoi, et puis moins de viande, par exemple. Et puis, il y a des gens qui tout simplement n'ont pas conscience de ce qu'ils consomment. Alors ça, les personnes obèses ont tendance à sous-estimer la quantité qu'elles mangent. Et quand on fait des études où on vérifie exactement ce qu'ils mangent, on se rend compte qu'ils ont oublié tous les encas, ils ont oublié plein de choses en fait. Et ce que je viens de dire sur ce livre, c'est valable pour tous les autres livres. Il faut avoir du recul. Et si quand vous lisez un truc, il y a un truc qui vous paraît ou trop gros ou trop beau, ou si vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit il y a quelque chose de louche là-dedans, c'est parce que peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de louche. Donc du coup, le réflexe, ce serait d'aller vérifier. Mais là, il y a plus de 4000 ou 4500 sources. Chaque fois qu'il y a un truc, il y a un petit numéro et là, je crois qu'il y en a 4500. Vous imaginez s'il fallait tout vérifier, c'est impossible. Donc voilà pour ce livre. Je n'ai pas d'image. Enquête exclusive, livraison à domicile, le balai infernal qui est sorti sur la 6 il n'y a pas longtemps. Alors ce que j'ai appris, c'est qu'il y a dans des immeubles d'habitation, des espaces en sous-sol, des pièces de 20 mètres carrés qui sont louées à des personnes qui vont cuisiner des plats et qui vont les vendre et que vous allez commander sur Uber Eats et compagnie. C'est ce qu'on appelle les dark kitchens. Voilà, donc c'est dark parce que forcément, c'est en sous-sol donc il n'y a pas de fenêtre. C'est des conditions de travail assez déplorables avec beaucoup d'avantages financiers pour ceux qui louent l'espace. Mais par contre, pour ceux qui cuisinent là-dedans, ils se font exploiter. Et puis il y a un autre truc, je ne savais même pas que ça existait. Pareil, dans les immeubles, il y a des dark stores, des espèces de petites supérettes en sous-sol, mais ce n'est pas pour le grand public. C'est pareil, c'est pour la livraison à domicile. Et donc vous faites vos courses sur une appli, sur un site et il y a des livraisons qui sont faites au niveau local. Donc ils montraient que ces dark kitchens ou ces dark stores, le problème, c'est que ça se fait dans des immeubles d'habitation. Vous imaginez les allers-retours des livreurs en scooter. vous imaginez aussi les allers-retours des livraisons des camions dès très tôt le matin. Et puis après, les livreurs, il n'y a pas de toilettes qui sont prévues pour eux. Donc ils vont pisser sur les murs de l'immeuble, ils vont faire leurs besoins derrière une voiture. Et puis c'est souvent des personnes sans papier, des personnes qui n'ont pas le choix. C'est l'esclavage moderne. Voilà. Donc les personnes qui vont commander ce type de repas sans le savoir, elles vont participer à tout ça. Voilà. Je ne savais pas que ça existait, ces dark stores. Alors les dark kitchens, j'avais entendu. Les dark stores ne connaissaient pas. Alors une question qu'on m'a posée dans le commentaire de je ne sais plus quelle vidéo. On m'a demandé qu'est-ce que tu penses si j'ajoute du bicarbonate à ma sauce tomate, est-ce que ça me permettra de manger mes pâtes avec cette sauce tomate bicarbonatée, sachant que le bicarbonate va tamponner l'acidité ? Alors bon, ma réponse, c'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter vos conneries. Ce n'est pas possible, ça. Arrêtez de vouloir faire des hacks. Le bicarbonate, déjà, ça va changer le goût. Et puis, ça va vous apporter beaucoup de sodium. Et puis, ce n'est pas la solution sur le long terme. C'est un produit chimique quand même, le bicarbonate. Vous n'allez pas vous amuser à vous enfiler du bicarbonate comme ça. Juste parce que vous voulez manger des pâtes à la sauce tomate et que notre physiologie, elle n'a pas prévu ça. Moi, en tout cas, mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Mon conseil, c'est non. Non, on ne fait pas ça. Soit vous en mangez de temps en temps et vous avez conscience que c'est un problème si vous faites ça trop régulièrement. Mais si c'est de temps en temps, si c'est ponctuel, ce n'est pas grave. Ça va entraîner une petite indigestion. Petite ou grosse, ça dépend de comment fonctionne votre tube digestif. Bon, ce n'est pas la mort. En tout cas, voilà ma réponse à ce type de question. Alors ensuite, je vais vous parler d'un site que j'ai trouvé par hasard en faisant mes recherches. Du coup, je vais vous partager ce site parce que ça peut vous intéresser. Je ne connaissais pas du tout. C'est un peu spécial parce que c'est uniquement des documents PDF que vous allez partager. Donc, c'est plusieurs personnes qui ont rédigé ces documents. Donc, vous téléchargez, par exemple, un truc sur le glucose. Voilà, vous cliquez là et ça va vous le télécharger. Et en fait, c'est pas mal du tout. Franchement, ils expliquent tout bien. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur... Alors là, c'est un document sur la glycémie, les triglycérides et tout ça. Eh bien, écoutez, allez-y parce que je trouve ça quand même complet, bien expliqué. Alors, il peut y avoir des erreurs, évidemment, comme toujours. Il peut y avoir des imprécisions, mais ça me paraît bien fait. Franchement. Voilà, donc vous avez des documents pour un petit peu de tout, en fait. Voilà, tous les domaines et je trouve ça vraiment sympa. Comme quoi, ça a du bon d'avoir fait toutes ces recherches pour cette vidéo de réponse à Cynthia. Ça m'a permis de trouver des sites d'information vraiment intéressants, vraiment pertinents. Voilà, donc ce qui me semble utile aussi pour vous, je vous le partage. Alors, on va commencer avec la viande cellulaire, un article dans le magazine 60 millions de consommateurs de juin 2023. Ce qu'on y apprend, c'est que l'avenir, eh bien, c'est ça et qu'on va se retrouver avec des produits où cette viande cellulaire, en fait, ce sont uniquement des cellules musculaires qui sont cultivées dans un bioréacteur. À la sortie, on va avoir une espèce de bouillasse beige qu'on ne peut pas consommer comme ça. Du coup, la solution qu'ont trouvé les industriels, eh bien, c'est de rajouter des additifs en tout genre, des arômes, des texturants, du gras, alors du bien, du gras bien pourri et de nous fabriquer des produits ultra transformés. Donc ça, c'est l'avenir. Donc évidemment, bon, vous doutez bien que je ne risque pas de conseiller ce type de saloperie. Et c'est toujours avec cette image positive que ça va permettre de ne pas avoir recours à l'élevage intensif et patati et patata. bon, peut-être que la solution ce serait de manger moins de viande de mauvaise qualité, qu'on développe plutôt les élevages extensifs plutôt que les élevages intensifs, puis qu'on améliore les conditions et d'élevage et d'abattage des animaux. Alors après, il y avait toujours dans le même magazine une étude sur les huiles d'olive, la moitié du panel déclassé, alors soit parce qu'il y a des substances indésirables, soit parce que il peut y avoir des produits chimiques, il peut y avoir des plastifiants, par exemple, quand on récolte les olives, elles peuvent être mises dans des bâches, après ça peut être stocké dans des fûts en plastique, bon, etc. C'est pas gagné. Alors après, dans le magazine Vivre Bio, c'est vraiment le type de magazine que j'aime pas du tout parce que c'est de la pub en fait, c'est une excuse pour proposer de la pub. Donc là, vous voyez, là, manger bio et local, c'est l'idéal, patati et patata. Et la page suivante, qu'est-ce qu'on a ? On a une marque qui vend des produits déshydratés, deux morceaux de mangue, donc on se doute que c'est pas local, des morceaux d'ananas et puis les fruits rouges, 9 fois sur 10, c'est des pays de l'Est ou l'Asie. Donc, bon, c'est... Voilà. En fait, ça, c'est le type de magazine que je déteste. En fait, le but du magazine, c'est de vendre de la pub et d'écrire des articles pour pouvoir justifier cette pub. Bon, après, ça n'a rien à voir, mais dans un magazine People, on voit Al Pacino bientôt père pour la quatrième fois à 83 ans. 83 ans. Il va être père. C'est-à-dire que son gamin, quand il aura 10 ans, il y a des chances qu'il ne soit plus là, Al Pacino. Et puis, il est avec une femme de 29 ans qui était avant avec Bill Jagger et qui a eu un enfant avec lui il y a... Je ne sais plus, il avait 73 ans. Autre chose, ça devait être toujours 60 millions de consommateurs. Bon, voilà, ça, c'est les arnaques du marketing. En mettant des chiffres qui correspondent au taux de satisfaction, par exemple, des utilisateurs et non pas des chiffres correspondant à l'efficacité. Après, en mettant des images avant-après qui sont complètement bidons. Une belle arnaque. Après, on a... Alors, cancer et vitamine D. Bon, c'est intéressant de voir qu'il y a des études qui ont montré que la vitamine D dans des doses élevées, en fait, apporte peu ou pas de bénéfices et que la supplémentation apporte des bénéfices quand ça reste à des doses physiologiques. Donc là, suivant les études, c'était entre 400 et 4000 unités internationales. Nous, on a des produits où la quantité moyenne qu'on conseille, c'est 2000 unités internationales par jour. Donc, on est effectivement dans les clous. Je sais qu'il y a des médecins américains qui vont conseiller jusqu'à 8-10 000 unités internationales. Ça peut, apparemment, apparemment, c'est des médecins, ils font des analyses et tout sur leurs patients. Donc, ça semble être bien. Mais par contre, aller à des doses de 100 000, 200 000 unités internationales, là, non. Voilà, donc c'est intéressant. Alors ça, c'était un truc dans le magazine Cerveau et Psycho, toujours pareil, du mois de juin. Alors, le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Vous avez un ion chlorure qui est associé à un ion sodium et donc ça fait le sel de table. On se rend compte qu'en fait, l'ion chlore, il va avoir un côté comme si c'était légèrement sucré. Donc, ils expliquent l'action que ça a au niveau d'un récepteur de la sensation sucrée. Le sel, alors le sel, c'est pas le diable comme certains le pensent et le disent. On en a besoin aujourd'hui, la plupart des gens en ont besoin, alors sauf exception, sauf certaines maladies, sauf certains problèmes rénaux. En dehors de tout ça, le sel, c'est important et ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Et pour finir, un petit article Courir au-delà de la fatigue. Donc ça aussi, c'était dans Cerveau et Psycho. Alors, la photo, elle n'est pas bonne parce qu'en fait, je prends des photos, moi, je lis les magazines sur ma tablette. Et donc, je prends les photos et des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, on apprend que les personnes qui vont être capables de repousser leurs limites, c'est des personnes qui ont une production de dopamine suffisante. Alors, ils ont utilisé des parkinsoniens qui, naturellement, ont une production de dopamine qui est très inférieure à la normale. et donc, ils se sont rendus compte que, on peut dire, dans des tâches d'effort physique, ils produisent des performances très irrégulières parce que la sensation de l'effort fournie est comme déconnectée de la dépense réelle du corps. Et dès qu'ils reprennent leurs médicaments, que le taux de dopamine augmente, la sensation d'effort se recouple avec l'effort réel. Voilà, donc après, ils donnent des conseils d'ordre d'hygiène de vie pour avoir suffisamment de dopamine. Alors, manger peu de graisse saturée, je ne sais pas dans quelle mesure ça a un impact. Bien dormir, évidemment, pratiquer le yoga ou la méditation. Alors, le yoga, ce n'est pas une activité de détente, c'est une activité sportive. Ça, ça m'agace quand les gens, ils pensent que c'est une activité de détente. Non, il y a, à la fin, on a un petit peu de relaxation, mais ça reste une activité sportive. Je vous invite à faire la position du scorpion. Je vous montre à quoi ça ressemble la position du scorpion. Alors, je suis content parce que j'arrive à la faire. après quelques mois d'efforts. Moi, je n'arrive pas encore à avoir une courbure aussi prononcée que lui, mais bon, voilà, donc ça fait partie des positions qu'on apprend à notre corps de yoga. C'est ce qu'on appelle une position inversée. Voilà, donc vous doutez bien qu'on est quand même loin, loin de la relaxation quand on fait une position comme ça. Voilà, c'est tout pour cette actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501